Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement qui aide les étudiants internationaux à venir à Londres pour effectuer des stages en entreprise, trouver des logements, faire des séjours linguistiques en Angleterre et aussi s'expatrier, vivre ici. Et vraiment, c'est avec émotion que je vous parle aujourd'hui parce que ça fait une année que nous avons commencé les live Facebook. C'était partie de plusieurs emails que je recevais de LinkedIn et qui me disaient congratulations, félicitations. Et j'ai beaucoup d'amis qui me félicitaient, qui m'encourageaient, me disaient c'était vraiment très bien, tu as persévéré, ça fait sept ans que tu as commencé ton entreprise et tu continues toujours et toujours à améliorer, à développer. Donc vraiment, ça fait. Et d'un coup de tête comme ça, j'ai commencé à faire un live et ça s'est enchaîné. Jeudi après jeudi, à partir de 11h30, je me retrouvais devant l'audience MPA Coaching, devant vous, pour parler, pour interviewer aussi les étudiants que j'avais, qui venaient, que ce soit pour travailler avec MPA, mais également aussi qui nous visitaient les professeurs, que ce soit de la Martinique, de la France, des entreprises, des familles d'accueil. Donc vraiment, à force de persévérance, de détermination, MPA Coaching, non seulement continue à devenir cette agence qui aide les étudiants, qui aide toute personne qui veut venir en Angleterre pour s'y expatrier ou aussi pour étudier et pour vivre et pour visiter. Donc aujourd'hui, je voulais faire un spécial persévérance, un spécial détermination, un spécial créativité. Parce que c'est vrai que lorsqu'on commence une affaire, moi personnellement, je n'ai pas eu d'une éducation dans le business. Je n'ai pas eu de master en business administration ou administration des affaires ou quoi. J'ai eu un BTS secrétariat trilingue au lycée Jean-Baptiste Corot. Et bon, on nous apprenait beaucoup à travailler alongside, à côté de managers, de dirigeants, d'entreprises. Donc je pense que ça aussi, ça a un peu d'éteint sur moi, sur mon caractère. Je pense aussi que j'avais déjà aussi ce caractère un peu managerial, directeur. Je faisais beaucoup de choses. Je pouvais déclarer quelque chose et l'accomplir entre guillemets ou juste réfléchir et mettre tout en place pour que cela se manifeste. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les cabinets d'avocats. J'ai travaillé dans la finance. Quand je suis venue en Angleterre, j'ai travaillé dans l'hospitalité, avec les hôtels. J'ai travaillé aussi dans la construction avec des ingénieurs. Et bien sûr, j'ai créé MPA Coaching. Donc en tant qu'assistant manager, donc j'assistais les managers, les directeurs d'entreprises, des avocats et un peu de toutes sortes de managers. Donc je pense que leur onction, entre guillemets, a coulé aussi sur moi. Et aujourd'hui, j'ai pu monter ma société. C'est vrai que MPA Coaching n'est pas venu comme si c'est quelque chose que j'avais rêvé de faire ou quoi. Non. C'est vraiment venu, je peux dire, de manière assez naturelle. Parce que déjà, j'avais cet amour pour l'Angleterre, j'avais cet amour pour Londres et aussi d'aider les gens, de les mettre à l'aise, d'être un peu un soutien, un guide pour eux. Donc je pense que ça a été, ça s'est découlé en fait. Mais ce dont je voudrais vraiment parler aujourd'hui, c'est ce côté détermination, ce côté persévérance. Il y a eu des moments dans ma vie d'entrepreneur, il y a eu des moments où j'avais envie d'abandonner, l'argent ne rentrait pas comme je voulais. Les bills, les factures s'accumulent et ça n'attend pas que ça ne dit pas, ah bon, OK Agnès, ce mois-ci, bon, les revenus étaient un peu bas, donc on va te faire une restourne. Tu ne payes pas ta facture d'électricité ou de gaz ce mois-ci. Tu dois payer. Donc ça a été vraiment, ça a été vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de persévérance, de détermination de te dire que non, je vais y arriver, je vais continuer à travailler, je vais continuer à avoir des idées créatives, à regarder autour de moi de telle sorte que je puisse toujours améliorer, toujours amener mon entreprise à un autre niveau. Donc ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup beaucoup de challenges, que ce soit au niveau aussi de ma vie personnelle avec mon fils, mère seule. Donc il faut gérer la vie de famille, la vie avec ton enfant, mais également ta propre vie et la vie de l'entreprise qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ma créativité, beaucoup de ma, de l'intelligence aussi. Donc et toujours continuer, continuer, quel que soit ce qui se passe, à persévérer. Il y a eu des moments, comme je le disais, je voulais abandonner. Tu vois les factures qui s'accumulent, les dettes, les problèmes, mais c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui te dit non, vas-y, continue, tu vas y arriver. Oui, vas-y, continue. Allez, aujourd'hui encore. Et parfois, je sortais pour des rendez-vous, des meetings et je vais voir une affiche et là, c'est la révélation. Je vais lire un article, c'est la révélation. Je vais regarder quelque chose, c'est la révélation. Je me dis, waouh, mais je peux appliquer ça aussi à mon entreprise. Donc il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, les choses. Et c'est pour ça aussi, en fait, il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait son entreprise, qui monte sa propre société et quelqu'un qui va peut-être au travail de 9h à 17h. Il rentre, il sait qu'à la fin du mois, il va recevoir son salaire. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours trouver de nouveaux moyens d'innover en fait dans ton secteur, dans ton domaine, de telle sorte que tu puisses être toujours un peu à la pointe, pour ne pas que tu te retrouves sans revenu. Donc il y a eu des moments où je devais absolument tout le temps voyager. Donc à cette période en général, je suis en France pour voyager, rencontrer les étudiants, rencontrer les professeurs, parler de MPA, les rassurer sur comment faire un stage, quelles sont les aides que nous pouvons leur apporter. Les flyers aussi. Il fallait trouver toujours de nouvelles idées, de nouvelles, oui, des choses innovantes en fait, qui pourraient permettre que l'entreprise aille à un autre niveau et ne stagne pas, ne reste pas toujours au même niveau. Même les services, il y a eu des services que j'ai créés selon la demande de ce que les étudiants me, oui, selon ce que les étudiants me demandaient. Il y a aussi par exemple des standards que j'ai dû appliquer selon qu'un étudiant va utiliser un service et peut-être il n'est pas satisfait. Donc je dois trouver un autre moyen de développer ce service et de le rendre vraiment impeccable. Donc il y a beaucoup de cela. Et ne jamais baisser les bras. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parfois, on est overwhelmed. Ça devient beaucoup, tu vois, sur tous les fronts. Je ne veux pas dire tu as ta guise sur tous les fronts, mais ça devient beaucoup en fait. Tu as ta vie personnelle, tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie aussi de famille, que tu dois tout concilier en fait. Et quand tu es seul, souvent, ça devient, ça devient too much, ça devient trop. Donc tu te dis, mais je ne vais pas y arriver. Je vais péter un câble. Il faut qu'on m'aide là. Mais je peux dire qu'à chaque instant, Dieu a toujours pourvu d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau des personnes qui m'ont soutenue, qui sont venues rejoindre MPA Coaching au bon moment, que ce soit même les idées qu'il m'a données, qu'il m'a révélées, ou que ce soit au niveau de même les encouragements. Parfois, je peux recevoir un message comme ça d'un étudiant qui me dit « Ah, Agnès, vraiment, merci beaucoup. Mon stage s'est super bien passé. Tu as été bien. L'entreprise était géniale. La famille, n'en parlons pas. C'était vraiment super. » Donc tout cela, ce sont des choses qui m'encourageaient et qui me donnaient encore ce boost de continuer à provide un bon service, à vraiment marcher, encore continuer à travailler, continuer à faire de ce service ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense aussi que le fait de continuer et de ne pas abandonner peut-être un an, deux ans après, ça te conforte aussi dans ce que la mission ou le job ou le service que tu fais, c'est un service qui aide les gens, qui aide les gens, qui les booste et tout. Parce que si par exemple tu as commencé une affaire et tu as abandonné peut-être un an ou deux ans après, tu ne peux pas voir vraiment l'impact que cela a pu avoir sur les gens. Mais à la longue, je vois quand les années passent, je vois même des étudiants qui m'appellent, qui ont gardé des cartes de visite que j'avais peut-être il y a sept ans, huit ans de cela et qui me disent que « Oh, Agnès, j'avais gardé ta carte et tout au cas où. » Ils disent « Waouh, sept ans après, au cas où, c'est long. » Ou les étudiants qui reviennent vers MPA Coaching, bien après qu'ils aient eu leur stage, ils ont fini leur formation et tout, et qui recommandent d'autres étudiants « Oui, non, vraiment, va avec cette entreprise, ils sont bien et tout. » Ça nous conforte et ça nous encourage dans le travail que nous faisons, c'est quelque chose de bien et qu'on doit continuer en fait. Donc, cette persévérance aussi te permet d'avoir une révélation en fait de ce que tu fais. Je pense que, je ne sais pas moi, il y avait Edison, celui qui a créé l'électricité. Je pense que s'il avait abandonné peut-être à la, je ne sais pas, à la 5 768 fois, il n'aurait pas créé l'électricité. Mais c'est à la 10 000e fois que, quand il a continué, que l'électricité en fait est venue. Donc, s'il s'était arrêté en chemin, on n'aurait peut-être pas d'Internet aujourd'hui, on n'aurait pas d'électricité ou quoi. Ou peut-être on aurait trouvé un autre moyen, mais ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui aurait fait. Mais cette personne aussi serait passée par les mêmes essais, essais, essais. Et il y a une image qui me vient à l'esprit là. C'est un monsieur qui est en train de, c'est deux, c'est deux messieurs, ils sont en train de piocher un peu, c'est comme les gens qui cherchent les diamants et l'or. Donc, il y en a un, il est en train de piocher, piocher avec énergie et tout. Et au bout de la photo, on voit tout un tas de diamants et il y en a un autre qui est là avec la pioche sur son épaule, un peu abattu et tout. Et on voit au bout de l'image, il y a juste peut-être un centimètre ou deux centimètres avant qu'il n'atteigne la montagne de diamants en fait. Donc, c'est vraiment pour dire que, c'est vrai qu'au début, on a cette motivation, on est ego et tout. Mais après, on voit que deux mois, trois mois, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est assez difficile. Mais au contraire, non. C'est là qu'il faut toujours continuer à innover, continuer à persévérer, à ne pas baisser les bras. Et après, on verra qu'on va gagner. On va avoir cette reconnaissance de tout le travail qu'on a pu accomplir. Donc, c'est ça en fait. Il y a un passage de la Bible qui me vient à l'esprit qui dit que de ne pas nous lasser, ne nous laissons pas de faire le bien, ne nous laissons pas de travailler, de continuer. Car nous, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et de vraiment ne pas se relâcher, ne pas se relâcher dans tout ce que nous faisons. Que ça soit dans les études, que ça soit dans le travail, que ça soit même dans un projet qu'on t'a donné et que tu vois que peut-être ça ne marche pas du premier coup. Mais de toujours continuer de voir les feedbacks, qu'est-ce que les gens ont dit et de prendre cela en compte. De telle sorte qu'après, tu puisses améliorer cela. De telle sorte que ça devienne quelque chose de vraiment exceptionnel, quelque chose de vraiment merveilleux et dont tout le monde va parler. Donc, vraiment, c'est aussi un encouragement pour toute personne. Nous sommes aussi un peu à la fin de l'année. Il y a des choses peut-être auxquelles on s'est attendu, qui ne se sont pas manifestées. Mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas s'accomplir, que ce n'est peut-être pas le temps ou quoi. Et que peut-être toi aussi, tu dois être formé à ce niveau-là. Donc, ne pas baisser le bras, de continuer à persévérer, de continuer à croire, de continuer à se battre. Parce que c'est ça, une femme, quand elle est enceinte, ce n'est pas le jour où elle est enceinte qu'elle va avoir l'enfant. C'est neuf mois après. Et durant ces neuf mois, tu as les morning sicknesses, tu vas vomir, tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais même pas comment dormir. C'est au moment où tu veux dormir que l'enfant va commencer à bouger dans ton ventre. La nourriture, tu vas avoir des désirs bizarres de cornichons à trois heures du matin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et durant ce temps-là aussi, l'enfant qui se forme en toi, il y a les yeux qui se mettent en place, il y a les yeux, les oreilles, les mains, il y a son sang, tout ce qui est à l'intérieur de lui, son système digestif et tout, qui se forment. Donc, rien ne se fait instantanément. Donc, il y a cette procédure-là, il y a ce développement petit à petit qui fait qu'après la chose devienne merveilleuse, que ça devient magnifique, qu'il n'y a rien à dire en fait. Donc, vraiment, je vous encourage à ça. Je m'encourage aussi parce que cela aussi m'encourage beaucoup à continuer à travailler dur et que, autant convenable, ça sera a household name. MPA Coaching, ça sera, je ne sais pas moi, comme Danone ou comme, je ne sais pas, Nestlé, une entreprise qui est mondialement connue et reconnue. Donc, c'était Agnès Bangoura, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. J'espère que ce message aussi vous a touché et que ça vous encourage aussi, même vous en tant qu'étudiant, que ça vous encourage à persévérer. Ce n'est pas facile. Les profs peut-être vous saoulent, entre guillemets, ou les devoirs ou quoi, mais de persévérer. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc, merci beaucoup encore de votre fidélité. Merci Patricia de ta fidélité aujourd'hui. Petit coucou à toi. Et vraiment, toi aussi, tu as été vraiment un modèle, un encouragement pour moi aussi dans ma marche en tant que maman, pour David, comment faire les choses et tout. Donc, vraiment, merci aussi. Et à très, très bientôt. Donc, c'est-à-dire à jeudi prochain, 11h30. Merci beaucoup de votre fidélité. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le marquer dans la barre de commentaires, vos commentaires. Donc, merci beaucoup. À bientôt. C'était Agnès. MPA Coaching. Yes.